Faites-moi votre pire confession. Avouez-moi tout le mal que vous avez fait à ceux qui comptaient sur vous, à ceux qui vous aimaient, à ceux qui ont cru en vous, à ceux que vous avez trahis. Avouez-moi tout ce que vous avez fait aux autres pour une vingtième fois. Et peut-être, peut-être, que vous deviendrez une meilleure personne. Peut-être. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo confession d'épisode 20, les gars. L'épisode 20, oh my god, je suis choqué. Ça me fait extrêmement plaisir de faire cet épisode 20 qui sera spécial. Ça va se présenter en deux parties. Première partie, je vais inviter celle qui a fait le générique des vidéos confession, le pardon mon père parce que j'ai péché. Bref, celle qui chante ça, c'est-à-dire les abonnés, va venir durant la première partie de la vidéo pour nous faire trois confessions. Donc j'ai trop hâte parce que cette fille-là, elle est folle. Si vous ne la connaissez pas, elle est folle. Juste, elle est folle. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais réagir à vos confessions. Comme d'habitude, donc vraiment, les abonnés, c'est un bonus. J'espère que vous allez kiffer cet épisode 20 qui est un épisode spécialement fait pour vous. Petit moment d'émotion. Je tenais quand même à vous dire merci, franchement, à mes abonnés. Et merci, parce que les vidéos confession sont arrivées à un moment de ma vie où je ne comptais plus faire de vidéos YouTube, où j'allais travailler dans un magasin d'électronique pour vendre des appareils photos et des iPhones. Donc franchement, je suis vraiment reconnaissant vers ma communauté et c'est pour ça que je fais que du contenu, en fait, par rapport à ma communauté et que mon concept, c'est réagir à ce que ma communauté fait, à ce que ma communauté me dit, à ce que ma communauté me raconte. Bref, c'est fini pour le moment d'émotion. Si vous voulez participer à ma vidéo, justement, c'est dans les stories, en sticker, sur mon Instagram, j'entends, c'est l'NT, pas chez ta grand-mère ! Ni chez ta mère qui est en train de te faire un petit frère avec le voisin alors qu'elle est avec ton père ! Non ! Bref, je n'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, parce que j'ai pêché. Je pêche encore, mais que des gros poissons. Pardon mon père, parce que j'ai pêché et je pêche encore, Robert V. Léger. Yeah, yeah, yeah. Je pêche encore, mais que des gros poissons sont si généreux quand ils sont éméchés. Merci, les abonnés, il est avec nous. Oh my God, je suis choqué. Ah bah merci pour ton invitation. Ah mais c'est moi qui te remercie, c'est trop bien, wesh. Est-ce que tu peux te présenter pour mes abonnés qui ne te connaissent pas ? Ok, donc moi, je suis Lisa Monet, chanteuse, rappeuse. Je suis présente dans le rap game depuis 2012. J'aimerais m'appeler Madame Bip, mais comment faire ? Je veux plus qu'il m'appelle Madame Bip, mais comment faire ? Bonne sœur ? Non, juste bonne et je suis une fille unique. Bah voilà, bah lâche-moi de lui. Je ne sais pas si tout le monde sait, mais tu n'as pas ta langue dans ta poche. Ouais. Tu dis tout ou ce que tu penses. Exact. Et tout ce qui t'arrive. Et c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je sais que non seulement tu fais de la bonne musique, mais aussi que tu es vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, de dire la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite pour que tu nous fasses une confession ou même trois. Bah du coup, on va écouter ta première confession. Ok. Je veux me confesser mon père. J'ai été esc***** au moment de ma vie et tout. Donc j'avais mon annonce sur un site d'esc***** où je tairai le nom. C'était vers 2014. Un mec m'appelle et tout avec un accent. Il dit oui, j'aimerais prendre rendez-vous, mais c'est vraiment quelque chose de spécial. Je lui dis c'est quoi quelque chose de spécial ? Ouais, c'est quelque chose de spécial. Faut que je te le dise sur place. Donc bref, il arrive et tout. Il dit moi, je ne veux pas une prestation normale qui est vraiment trop belle. C'est trop magnifique et tout. et j'ai un kiff avec les femmes noires, en fait. J'aimerais que tu me fasses c***** dessus, quoi. Bah moi, de base, moi je ne fais pas ça, mais t'as combien ? Il me dit que j'ai 1000 euros. Je dis bah vas-y, je prends, frère. Mais ça s'est passé comment ? Ça s'est passé où ? Ça s'est passé dans un petit appartement où je recevais un appartement de d*****, quoi, tu vois. Sur le moment, je n'avais pas envie de faire, mais dès qu'il m'a sorti l'argent, j'avais envie de faire, disons. Là, j'ai fait c***** dans ses mains. Après, il a fait comme ça, il a dit « Ah, c'est magnifique et tout, le c***** d'une femme noire et tout. T'es vraiment trop magnifique. » Genre comme si j'étais une déesse. Tu vois ? Il était à genoux devant moi, dis-toi. Et ensuite, je lui dis « Mais t'es sûre que tu ne veux pas une prestation normale ? » Après, il me dit « Si, mais je veux encore quelque chose de spécial. J'aimerais que tu me s*****, mais que tu me s***** sur la b*****. » Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir des demandes bizarres comme ça ? Non, c'est très rare. C'était très rare. Franchement, incroyable. Oh mon dieu ! Non, mais c'est bien parce qu'au moins, tu fais honneur à l'épisode 20 des Gers Profession. Oh my God ! Franchement, je t'avoue, franchement, tu fais honneur. Au moins, je me suis confessée. Donc, je dois me confesser, mon père. Encore une fois, je voyais un client. Bref, on avait des rapports s***** et tout. Il avait une femme. Et en fait, il s'entendait très mal avec sa femme. Il était même saoulé de vivre avec elle et tout ça. Je lui dis « Renoue avec ta femme quand même s*****. Parce que là, je vois que ça ne va pas trop et tout, machin. Mais vous avez quand même un appart acheté. Vous travaillez dans la même boîte. » Tu faisais quand même du sous-sel avec des clients. C'est ça, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est à moi qu'il se confiait. Donc, il me rappelle un jour comme ça. Il me dit « Ouais, c'est pour t'annoncer que ma femme, elle est enceinte. » C'est bien. Donc, j'étais contente pour lui et tout. Mais il m'a quand même rappelé pendant qu'elle était enceinte. Donc, on continue à se voir. Une fois que sa femme a eu 7 mois de grossesse, il me dit « Vas-y, viens me voir et tout ça. On monte à la maison. Je veux faire un truc. J'ai envie que ma femme sente tes odeurs chez nous, en fait. Je veux qu'elle ressente que la personne n'est pas assez chez moi. » Pourquoi il voulait faire ça ? C'est méchant. Je ne sais pas. C'est le pire moins méchant. Je ne sais pas, non. C'était un truc sadique. Comme le mec, c'était ma paye du mois. J'arrive chez lui, on fait nos bails et tout ça, machin. Je ne sais pas. On fait les trucs et tout. Et l'interphone, il sonne. L'interphone sonne. Et du coup, tu es passé par le balcon. Tu as fait quoi, genre ? Il prend le truc, il dit « C'est elle ! C'est elle ! Elle va monter ! » Il me prend mes affaires en boule, il me les met comme ça sur moi et il me jette sur le salier. Je me suis cachée dans les escaliers, aux entre-étages, là. Donc, je me suis habillée et tout. J'entendais la femme qui montait et tout, la pauvre. Il n'y avait pas d'ascenseur, donc, du coup, la pauvre, tu vois. Genre, trois étages à monter. J'attends qu'elle rentre et qu'elle claque la porte. Ensuite, je descends. Donc, le gars, il descend, il dit « T'as vu, c'était trop bien ! Elle est montée et tout ! Elle était là ! » Mais ça va quoi ? Genre, il a dit que c'était l'adrénaline qu'il a fait kiffer de ouf, en fait. C'est ça qu'il voulait, en fait. Je voulais que ça arrête. Moi, je pense, attends, peut-être qu'il savait très bien que sa femme, elle est rentrée à ce soir-ci. Il a fait ça exprès, hein. Je pense qu'il a fait exprès. Il a prévu son truc. Oui, il a prévu son truc. Je me demande, est-ce que la femme a senti le s*** quand même quand elle est rentrée ? C'est obligé que oui. En vrai, dans la vie, moi, je dis, si tu sens quelque chose, tu as l'impression qu'on te fait quelque chose de pas net, tu vois. Le plus souvent, c'est vrai. Le plus souvent, on te fait vraiment un truc de pas net, tu vois. Oui, de ouf, c'est vrai, en plus. Mais vraiment, genre. Est-ce que tu as revu le mec quand le bébé est né ? Non, justement, je ne l'ai pas revu, après. C'est la dernière fois que je l'ai vu, ouais. Oh, Dieu. La dernière fois. La folie de la jeunesse, ça, je te jure, ça, c'est les mecs. Dès qu'ils savent qu'ils vont avoir une responsabilité, ils deviennent ouf, hein. À part tes salades, chérie, j'avale tout. J'étais avec un mec, tout ça, je faisais une fée la ***, tout ça. Je vois le mec, il n'est pas dans le truc, mais genre, en fait, il regarde son téléphone. Il avait son téléphone juste à côté de lui, il n'arrêtait pas de regarder comme ça, de toucher, toucher, toucher son téléphone. Il était sur TikTok ou quoi ? Donc, je continue à assurer, tout ça, machin. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone comme ça ? Il me dit, rien, rien, t'inquiète, vas-y, continue et tout. Je jette un coup d'œil sur son téléphone. C'est pas, je vois, il a peut-être un Neymar, s'il te plaît. Il regardait Neymar, son téléphone. Une photo en grand comme ça de Neymar. Il s'imaginait que c'était Neymar qu'il faisait. C'est exactement. Et en fait, quand son téléphone s'éteignait, tu sais, parce que comme il y a le truc, à chaque fois, t'es obligé d'appuyer comme ça. Il redébarque quand le téléphone s'éteignait. Mais c'est chaud ! Tu te rends compte ? C'est moi qu'il allait voir un mec, en fait. C'est clair, un mec qui lui ressemble, quoi, je sais pas. Il y en a plein des mecs qui ressemble à Neymar, vraiment en plus. C'est clair, il y en plus qui font mieux. Il y en avait un aussi qui était venu me voir et il m'avait payé aussi, mais il est venu juste pour pleurer, quoi. Comment ça ? Il est venu, il m'a dit, je suis désolée, je suis désolée et tout. De quoi ? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ? Le pauvre, il me faisait de la peine, je te jure. Il me dit, oui, je sais pas, je crois que je suis gay, en fait, tu vois. Je dis, mais pourquoi tu vas voir des esc*** ? Pour se rassurer. Je voulais être sûre et tout, mais je pense que, je dis, tu sais, c'est pas une honte, j'ai le gain, tu vois. Je dis, faut que t'ailles fréquenter des bars, essaye d'aller dans des, je sais pas, fais des rencontres, tu vois. Mais va pas voir des esc*** ? Il voulait pas... Vous êtes la quatrième, la quatrième ! Quand c'est comme ça, tu prends l'argent quand même ou pas ? Non, je vais leur donner quand même, ça se fait pas. C'est vrai ? Oui, je vais leur donner, ça se fait pas quand même. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'es trop gentil, ouais. Mais oui, mais c'est pas grave, ça me fait de la peine, moi, je te jure. Ben écoute, c'est tout. Ouais. T'es clean. Voilà, je suis libéré. Voilà. Je mange les nuggets du McDo avec du yaourt à la fraise. Next. Dieu ! Non, et franchement, en fait, pourquoi vous me respectez pas, en fait ? Toi, respecte-moi ! Quand vous me voyez, vous avez envie de me cracher dans la figure, en fait. Je me t*** tous les soirs en regardant tes vidéos, tu m'exc***. Pourquoi je vous exc*** ? Je suis littéralement habillé en prêtre. Comment je peux t'exc*** ? Je sais pas vraiment, mais genre, j'aime bien comment tu parles. Je me b***, ma brosse à dents électrique. Je t'aime trop, tu es trop beau. Tu m'exc***. Je t'aime. Tu m'aimes. Tu m'aimes ! Ça fait plaisir quand même que vous me dites ça. Merci beaucoup. Cœur sur vous. B***, si tu veux. D'ailleurs, la personne qui a inventé l'impression dents électriques, elle a inventé quelque chose de très mauvais, là. Faire un truc. La bonne épaisseur, la bonne taille, la bonne vibration. Franchement, la personne qui a inventé ça... J'étais au Lidl, en attendant l'ouverture du magasin. Je lui envoie un drogué. Je vois qu'il s'approche de moi et il me dit... Coucou, madame. Vous avez de l'argent ? Il me f*** dessus. Il me dit... Désolé. Et il se met à crier avec son accent africain. Un clochard qui te f*** dessus. Ah, c'est vraiment... Je ne peux pas. Par contre, il aurait du te f*** dans la bouche. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que qu'est-ce que son accent africain a à faire dans ça, en fait ? Pourquoi tu te sens obligé de préciser qu'il avait un accent africain ? C'est quoi un accent africain, déjà ? Tu sais ? C'est quoi un accent africain ? Non, parce qu'il faudra me dire, du coup, c'est quoi un accent africain ? Vu tous les pays qu'il y a en Afrique et tous les accents différents qu'il y a, c'est quoi un accent africain ? T'es imbécile ? T'as baba ? T'es couillon ? T'es stupide ou bête ? C'est vraiment pour moi, genre, pour que je puisse avancer dans la vie, j'ai vraiment besoin de savoir comment te définir, en fait. S'il te plaît, dis-moi dans les commentaires si tu es bête, imbécile, à baba, couton, stupide ou mouton. Merde alors, merde, merde. Ça va jamais changer, en fait. Jamais. Jamais. Vous allez toujours être aussi malpropres. Et puis laissez les animaux tranquilles. J'ai s*** mon chien, j'ai grave apprécié ce moment en ça. En ça, en ça. En ça, en ça. Ça veut dire quoi ? Ok, quoi, couper ! En ça. Ça n'a aucune valeur ajoutée à ton message. J'ai s*** mon chien, j'ai grave apprécié ce moment. Point. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. En gros, j'étais excité de fou et mon copain devait venir, mais il n'est pas venu du coup. J'ai s*** mon chien, mais maintenant je regrette. Et pourquoi t'as pas s*** ta maman ou ta grand-mère ? Je comprends pas, en fait. Pourquoi tu s*** ton chien ? Il t'a fait quoi ton chien ? Tu vois mon regard de jugement, là ? C'est rien par rapport à ce que j'ai envie de te dire. Mais on est sur YouTube, on est sur la place publique. Je ne vais pas me faire démonétiser une fois de plus tout ça parce que vous coquez avec votre chien. Non ? Et puis d'ailleurs, c'est à cause de vous, il y a des nouvelles maladies qui arrivent, là, sur nous, là. Les bails de Covid, c'est ça, c'est à cause de vous, en fait. Vous allez coquer avec des animaux, en fait. Vous êtes fiers de vous ? Next. Je pleure pour mon ex jusqu'à en être devenu malade. Franchement, c'est grave, le genre de confession, que je prends très à cœur. Parce que vous savez très bien les histoires d'amour. Pour moi, ma vie est toujours un chaos. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, j'ai déjà eu au moins trois histoires foireuses. Si c'est aussi difficile de se séparer de quelqu'un ou de se faire larguer par quelqu'un, c'est parce qu'en fait, on est habitué à la personne. On est habitué à la passion que cette personne-là nous a donnée, en fait. On est habitué à cette affection-là, à cette attention-là, en fait. Et brusquement, du jour au lendemain, tout s'écroule, tout s'efface. Et on ne sait même pas si on va revoir la personne. Personne n'est vraiment préparé mentalement, physiquement, à ça, en fait. Vraiment, personne. On a tous peur de l'abandon, du rejet, de la solitude. Cependant, il faut vous dire que si vous deviez rester ensemble, vous serez restés ensemble, en fait. Si vraiment il voulait de toi, si vraiment il sentait qu'il avait la capacité de te rendre à nouveau heureuse, il serait revenu, il te aurait envoyé un message, il aurait sonné à la porte de chez toi. S'il t'aimait vraiment et s'il t'aimait toujours à toi, il aurait tout fait pour te récupérer, en fait. Mais il ne le fait pas. Il ne veut pas de toi, en fait. Il s'en fout. Il s'en bat les cou... Donc, en fait, il faut partir, en fait. Pars psychologiquement. Détache-toi de lui, en fait. Ça prendra un mois, deux mois, six mois, trois ans. On s'en fout du moment que tu sois sur le départ. C'est ça qui est le plus important, parce que derrière ça, en fait, tu vas rencontrer des gens. Et franchement, c'est ça que tu dois sûrement te dire. Mais comment tu vas retrouver quelqu'un de mieux et tout, qui te correspond et tout, ma chérie ? Quand tu vas trouver ce mieux-là, en fait, tu vas tellement oublier ton ex-là que tu n'arrives pas à oublier, là. Et tu vas le remercier, même, en fait. Je me brûle avec mon caleçon sur la tête en pensant à mon croche qui s'assoit sur ma tête. En tout cas, j'espère vraiment que ta merde ne va jamais te voir dans ta chambre en camp de faire ça, hein. Parce que là, elle sera vraiment traumatisée, déjà, de te voir jouer avec ton oiseau, là. Et en plus de ça, de voir que tu mets un caleçon sur ta tête et que tu es là en mode... Mais tu vois, le fait que tu mets un caleçon sur ta tête et qu'en même temps, tu te libres en James, ça me fait penser un petit peu aux boissons Air Up. Ce n'est pas un partenariat. Ils ne m'ont jamais contacté, ils ne m'ont jamais donné un centime. Ça me fait penser aux boissons Air Up où, en gros, tu bois de l'eau et, en fait, tu as l'odeur d'un arôme dans le nez. Et c'est peut-être un nouveau concept que toi et moi, on peut inventer. Genre des cassons aromatisés à l'odeur de vos croches. C'est une bonne idée ou pas ? Mets-toi en commentaire. Comme ça, vous pourrez vous les boire en James avec l'odeur de votre croche. Chaque personne donnerait son odeur, je ne sais pas, sa transpiration. Bien sûr, quand vous donnez des échantillons de votre sueur, vous êtes payés, hein. Donc, c'est pour ça que les gens participeraient à ça. Et ensuite, vous, quand vous avez un croche, vous pouvez taper le nom de votre croche. Et s'il est référencé, eh ben, du coup, vous pourrez avoir un casson avec l'odeur de votre croche. Pour vous, les Brown James. Est-ce que ce n'est pas une super idée ? Est-ce que je ne dois pas déposer un brevet ? Oui ! Ce n'est pas une confession, mais je t'ai dessiné. Oh mon Dieu, je veux voir. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui me font des dessins de moi. Et franchement, merci à tous ceux qui font ça. Parce que ça me fait bizarre de voir comment vous m'interprétez physiquement. C'est marrant, j'ai hâte de voir ton dessin. C'est parti. C'est un très beau dessin. Je suis très raciste, donc je ne t'aime pas, gros c*** de noir. Mais je n'ai pas l'intérêt, du coup, de me dire ça. Peut-être que pour toi, c'est drôle d'être raciste et de dire des conneries comme ça. Enfin, pour moi, ce n'est pas drôle, en fait. Tu vois, parce que malheureusement, tu ne sais pas et tu ne sauras jamais ce que vivent les minorités et les racisées. Donc, évite de rire sur ça, en fait. Et vite. Oh my God, Seigneur, la Vierge, Marie-Joseph. En fait, c'est vraiment un truc qui arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Et franchement, ça fait peur parce que je me dis que quand même, c'est parce que ça arrivait en fait, ce genre de choses-là, tu vois. Si vous avez vu, ça fait au moins 4-5 histoires que je lis où vous faites des trucs avec les prêtres. Bref. Je suis sorti avec un prêtre par accident. Déjà par accident, excuse-moi mon gars. Je te fous de moi. Je vais te demander plus d'explications parce que franchement, il faut que je comprenne comment c'est possible d'aborder un prêtre, faire des bails avec lui, de sortir avec lui. Je ne comprends pas vu qu'un prêtre est censé être un envoyé de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Donc là, il m'a envoyé une capture d'une discussion qu'il a eue avec ce fameux prêtre. Donc du coup, on va écouter ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Oui et toi ? S'il te plaît, qui est-ce ? Ça va, merci. C'est moi, le père Daniel. Tu peux me tutoyer, il ne t'inquiète pas. Ok mon père, heureux de te lire. Mais comment tu as eu mon numéro mon père ? Étant donné que tu as ton cahier de présence ici, j'ai décidé de t'écrire. Ok, comment puis-je t'aider alors ? Euh, bah déjà tu es à quel âge et tu vis où exactement ? Moi j'ai 16 ans et je vis près du magasin Carrefour de Wardah. Et toi mon père, tu as quel âge ? Moi j'ai 26 ans. Ah, tu es vraiment jeune mon père ? Ah oui, j'ai été au séminaire très tôt. En passant, appelle-moi Daniel ou Danny, si tu veux. Oh mais je ne suis pas censé le faire mais bon, ok Danny. Voilà, alors tu es en couple ? Non, pourquoi ? Euh, tu aurais été en couple avec un homme. Non ! Ok, c'est très bien. Tu pourrais l'être avec moi ? Déjà mon père, vous n'avez pas peur d'avoir un scandale venant de moi ? Non, j'étais assez bien étudié tout ce temps et je crois bien te connaître. Tu ne peux pas. Pfff. Mais bon, si tu ne veux pas, ça va. J'aurais essayé. Hum... Ah, on n'a qu'à essayer alors ? Cool, je t'aime déjà. Coeur sur toi. On se voit dimanche à la messe du soir alors. 17h. Ok, sans problème. Donc on t'envoie prier pour les gens dans une messe pour lire la parole de Dieu et tu vas aller c***er les cocos des petits garçons à la messe. Malpropre. En tout cas, je suis choqué, déçu, outré, offusqué que le prêtre avait cherché son le cahier de présence pour prendre le numéro de téléphone du petit garçon en fait. Quand vous envoyez vos enfants à la messe le dimanche pour aller coquer avec votre mari, faites attention parce que vos enfants peuvent être dans de mauvaises mains. Je vais apporter un peu de douceur ici. On ne t'a pas demandé ça. Mon copain me mord le c*** quand on... Mais ça fait mal. Je ne sais pas comment le dire d'arrêter. Non mais en vrai, on rigole, on rigole et tout. Voilà, c'est la fête et tout. Tout le monde est content. Mais en fait, ce n'est pas drôle en fait. S'il y a une pratique s*** que vous n'aimez pas avec votre partenaire, il faut en parler parce que vous allez aller voir d'autres partenaires sexuels même si vous ne l'aimez pas et que vous aimez votre copain ou votre copine parce que peut-être que l'autre ne va pas vous mordre en fait. Il faut communiquer même si en fait, vous allez trouver ça gênant. Vous n'osez pas le dire. Ah, tu me mordes. En fait, il ne faut pas être gêné. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Tu ne dis pas ça comme ça. Mais tu le dis en fait. Il faut le dire. Donc franchement, si tu veux arranger ta vie s*** et ta relation amoureuse, dis à la personne d'arrêter de te mordre. Comment ça va en ce moment ? Comment ça va en ce moment ? C'est vrai qu'on ne me demande jamais comment ça va en ce moment. On me dit toujours comment ça va et du coup, je dis ça va. Au fond de moi, je sais que c'est juste qu'on n'est pas assez proche pour que je puisse te dire mes problèmes en fait. Bah écoutez, depuis le début de l'année, je rencontre des personnes qui me la foutent à l'envers, des personnes toxiques. Moi, je suis quelqu'un, je suis amoureux de l'amour. J'aime trop être amoureux. J'aime trop la passion. J'aime trop... J'ai de plus en plus l'impression que ce n'est pas fait pour moi. Ça me rend un petit peu triste ça, tu vois. Ma famille n'est plus près de moi. C'est-à-dire qu'avant, j'avais mon cousin et mon frère qui vivaient sur Paris comme moi. Maintenant, mon frère, il est retourné en Martinique. Mon cousin, il est parti dans le sud. Je suis un petit peu tout seul. Et j'ai perdu un ami qui comptait beaucoup pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas très sincère avec moi. Donc, comment ça va en ce moment ? Ça va parce que je me réfugie dans tout ce qui me reste. C'est mes vidéos, c'est vous, c'est quelques amis qui me restent encore. Quelques personnes que j'essaie encore de croire en elles. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, moi, je me sens vraiment à l'aise avec ma solitude. Il n'y a pas de souci, je peux rester seul, il n'y a pas de souci. Mais il me faut quand même des gens sur qui comptez. Et quand vous voyez que les personnes sur qui vous comptez ne sont pas fiables, ça fait vraiment mal en fait. Donc, ça peut aller. Voilà, c'était ma réponse la plus sincère. Franchement, ma réponse la plus sincère. J'aime mordre les garçons. Ah, je crois qu'on a trouvé la personne. En fait, il fait exprès. Je ne me lave pas souvent les dents. Maintenant, je suis un dentiste aussi, c'est ça ? Explique-moi pourquoi tu ne te laves pas souvent les dents. En fait, j'ai vraiment envie de me les laver, mais je n'y arrive pas et je suis en dépression. J'arrête de prendre soin de moi, je sais, c'est bizarre. Parfois, on me dit que je dois dégager parce que j'empeste de la gueule et que je devrais me laver les dents, mais je n'y arrive pas. J'ai peur que tu me juges, mais je te promets que j'essaie de me laver les dents. Me prends pas pour une folle. Je ne vais pas te juger, je ne te prends pas pour une folle. Si vraiment, il faut que je te donne un conseil, c'est en réalisant des petites choses qu'on fait de grandes choses. Si tu n'arrives pas à laver ta bouche, comment tu veux te laver de tes problèmes, en fait ? C'est ça que je veux te dire, en fait. Si tu arrives à te brosser les dents alors que tu n'y arrives pas actuellement, si tu fais l'effort de te laver les dents, tu verras que tu vas faire l'effort de faire d'autres choses après, tu vois. Après, on a envie de faire d'autres choses qui nous prennent un peu plus la tête parce qu'on se dit, si j'ai réussi à faire ça, 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 ça. Même si c'est des petites choses, peut-être que je peux essayer de faire ça aujourd'hui, tu vois. Donc, brosse-toi les dents et je t'assure que ta motivation, elle va grimper. Et en plus de ça, la souris sur le gâteau, si tu te brosses les dents, tu auras une meilleure haleine parce qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui pue de la gueule. Tu vas voir qu'en fait, les gens vont t'écouter, ils ne vont pas fuir, ils ne vont pas te dire « Attends, je ne peux pas rester parce que je dois faire un truc. » Non, ils vont t'écouter parce que tu ne plus pas de la gueule. J'ai un problème, je tombe toujours amoureuse des ex de mes amis. Ça, ça s'appelle être une... Être une p... Une coche... Malpropre. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça peut arriver un accident, ça peut arriver que, en gros, tu fasses la connaissance de l'ex d'un pote à toi. Le monde est petit, le monde est petit. Ça peut arriver et tout. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois... C'est pour ça que je suis plus proche de mon pote, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne se parle pas pour l'instant, je ne sais pas si on va se reparler plus tard. Parce que monsieur voulait tout le temps manger dans ma main, en fait. Quand je ramène quelqu'un que je lui présente, il faut que tôt ou tard, peu importe la façon, il faut qu'il y ait un rapprochement avec cette personne-là, en fait. Donc, les personnes comme toi, vous méritez les pires choses au monde, en fait. Parce que je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, en fait. Vous avez tellement peu confiance en vous que vous êtes obligés d'aller piocher dans les crushs, dans les flirts, dans les sexes de vos meilleurs amis. Franchement, je ne comprends pas. Vous méritez qu'on vous donne des 49.3 dans vos fesses, en fait. Et tout ce que vous méritez. J'aime prendre des photos de mon cac et j'ai des preuves. Let's go ! On veut voir les preuves. Parce qu'on faisait mieux trop mentir, ici. Mais non ! Je vous ai prankés. Je ne vais pas montrer ça sur YouTube, c'est mort. Mais moi, je n'ai pas envie de voir, en fait. J'ai peur de faire mon coming out parce que mon père est homophobe. Si tu as peur, ne le fais pas. Rien ne t'oblige à faire ton coming out. Soit si tu as vraiment envie de te rapprocher de tes parents et que tu as envie de faire ton coming out. Mais si tu ne te sens pas en sécurité, si tu sens que ça va te rapporter des problèmes, c'est que ta sexualité, même si vous êtes toujours chez vos parents, vous avez une vie privée. Donc tu n'es pas obligé de faire ton coming out. Est-ce que ton père te dit ce qu'il fait à ta mère ? Non ! C'est sa vie privée. Est-ce que ta mère dit qu'elle se sentit mettre du coco ? Elle le met dans sa bouche. Non ! Elle ne le dit pas. Donc c'est ta vie privée. Si tu ne veux pas faire ton coming out, ne le fais pas. Attends d'être indépendant ou attends d'avoir confiance en tes parents pour faire ton coming out. La vie est déjà compliquée. Tu vas aller chercher des problèmes encore. Tiens, cette notion de coming out, moi, je n'aime pas trop ça. Yes, we there. Oh, do pas digi, 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 in there. Shout out them, 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 my fibon, them, there. Ouais, 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 ouais. Mais quand vous allez à la messe et que vous vous confessez, est-ce que vous lui dites j'ai déjà m'a p**pé et branle un chien jusqu'à ce qu'il mette du p**pé dans ma bouche ? Non. Donnez-moi plus d'explications. Allons jusqu'au bout ! Puisque vous ne comprenez pas de laisser les animaux tranquilles ! C'était en 2020, genre pendant le confinement, et j'étais très curieux. Je vois, il a commencé à... Et je l'ai... Jusqu'à ce que le smoothie à l'ananas sorte. J'ai très honte. Mais heureusement, c'était il y a 3 ans. Ah ! Et parce que c'était il y a 3 ans, c'est oublié. Ah bah oui ! Oh, mais c'est bon, c'était il y a 3 ans. Oh, c'est bon. Pardon, excuse-moi d'avoir dit tout ça sur toi. Excuse-moi, je suis quelqu'un de bien. Ça fait 3 ans, c'est bon, c'est passé. Je suis désolé, mon gars. Moi, il y a 3 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 40 ans... Frère, j'aurais pas fait ça. Ça me dégoûte. T'as aucune dignité. C'était un croisement staff et épagneul breton. En plus, tu donnes des détails. Je suis une cochonne, ou ça va, il y a pire. J'ai pas te répondre. J'ai encore des photos de mon ex, moi aussi. Des photos, des nudes, des vocaux, des discussions, tout. Je vois pas pourquoi il faut supprimer, en fait. Ce qui vous est arrivé par le passé, genre, il faut le garder, hein. Il faut tout garder pour bien se souvenir de tout ce que la personne vous a fait, en fait, et pour avancer dans la vie. Ah, ça a rien de faire en mode... Ah, moi, j'ai tout oublié, je veux pas savoir. Je le connais pas, y'en a, ils veulent même pas dire leur prénom, frère. Eh, moi, je dis le nom de mes ex, j'en ai rien à foutre, en fait. Même si la personne, c'était le plus gros cochon, des con... des malpropres, des chiens, je ne vais pas oublier la personne, en fait. En fait, s'il faut supprimer les photos de toutes les personnes, ma galerie est vide, en fait. J'ai plus de photos sur mon iPhone. À quoi ça me sert d'avoir un iPhone 256Go pour y effacer toutes les photos ? Non, frère, je garde tout. J'ai vécu un attentat, celui de Barcelone de 2017, si je suis encore traumatisé. Personne ne me comprend, mes amis se moquent de moi. Ils auraient aimé être à ta place, peut-être ? À la place des victimes ? Ou à la place des familles de victimes ? C'est drôle ? Ils se moquent de toi ? J'ai des frissons, genre j'en parle, là. J'ai des frissons. Ça me dégoûte. On aurait dit que les gens, ils croient trop que ça n'arrive qu'aux autres. Et ça, ça me saoule. Et je me suis toujours dit ça. Les autres, c'est nous, en fait. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Un attentat, ça peut arriver à n'importe qui. En fait, tu sors dans la rue, tu prends le métro, boum, attends. Pourquoi tu fais le malin ? Bref, est-ce qu'on peut entendre ton histoire pour savoir ce qui s'est passé vraiment ? En gros, j'étais à Barcelone avec ma famille sur les remblas de Catalouna le 18 août 2017. Dernier jour de l'attentat qui a duré deux jours. On n'était pas au courant vu que la télé était en espagnol et on ne comprenait rien. On voulait aller voir la statue de Christophe Colomb en bas des remblas. On s'avance vers la statue et on entend des tables et des chaises tomber. Très vite, un mouvement de foule est arrivé et on l'a suivi. Une porte d'appartement a commencé à s'ouvrir et on est rentré avec ma famille. La porte était en verre donc j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux hommes qui tiraient partout. Ils étaient dans une camionneau blanche de mémoire. Quelques minutes plus tard, on est sortis et on a pris des petites rues par peur que quelque chose arrive. On s'arrête dans un bar et que ma petite soeur avait besoin d'aller aux toilettes. Et sur la télé, il y avait écrit que les deux hommes s'étaient fait abattre. À ce jour, j'ai encore peur que quelque chose de similaire arrive sachant qu'on retourne sur les lieux cet été. Et du coup, depuis 5 ans, je vais voir un psy pour essayer de passer un minimum à autre chose. Grosse force à toi. Je ne sais pas comment tu fais parce que moi, si j'étais à ta place, je ne sais pas si j'allais réussir à m'en sortir en fait. Un Parisien comme moi, je vous jure, j'ai peur. J'ai peur qu'un truc comme ça m'arrive à toutes les familles des victimes parce que je ne veux pas parler d'une histoire d'un attente sans faire un hommage aux familles des victimes et aux victimes. Courage à toutes les personnes qui ont vécu de loin ou de près les attentes. C'est un truc qui te reste à vie en fait. Donc courage à vous. Et on va terminer la vidéo sur ça. Cœur sur vous. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous avais kiffé. Je suis toujours en mes airs de trop de la même façon, la même intonation. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi quelle histoire qui vous a le plus choqué, le plus marqué. J'espère que vous avez aimé l'intervention de Lisa Monet. Dites-moi si vous voulez que j'invite d'autres personnes. Est-ce que vous voulez une partie 21 ? Est-ce qu'on continue les vidéos confessions ? C'est une bonne question ça. Mettez en commentaire 21 si vous voulez qu'on continue les vidéos confessions parce que du coup, je ne sais pas si vous en avez envie donc il faut me dire en fait. Il faut me dire. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour participer à mes prochaines vidéos confessions juste ici dans mon Instagram j'ai d'où c'est l'indé dans le story en sticker. Tu comprends pas le français ? Tu comprends pas ? Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous laisse avec tous mes mèmes dans le générique de fin, vous savez déjà. J'espère que vous aimez aussi les mèmes parce que moi je vois les stats et je vois qu'en fait quand je vous dis au revoir vous n'êtes plus là alors que je mets mes meilleurs mèmes pour vous en fait. Je vous laisse avec le rire de Nicki Minaj et je vous dis salut ! Non ! Oui ! Arrête la drogue ! J'ai remarqué qu'il y en a qui te quitte de mes vidéos. Clap if you care ! Purchase your tracks today. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz